donc pour le cas où vous aurez à repeindre la baie moteur ou bien changer le berceau par exemple pour ce type de choses ou bien de le refaire je vous propose déjà dans un premier temps d'enlever le moteur c'est la base démonter le câble plus donc par le vis de 5 16e qui retient ici plus là bas il ya un autre support qui est au cruciforme vous aurez ici un dévissé un dévissé ici je vais démonter ici bien qu'on peut aussi démonter ici mais j'ai peur que dans le remontage on l'altère cette partie là donc à la limite je vais directement la démonter par ici ensuite vous passez sous l'auto et vous avez deux boulons ici et deux boulons ici moi je vous conseille déjà de commencer par dévisser ici et une fois que le berceau sera au sol à loisir de changer ou non le silent bloc enlever ce vis ici qui retient l'amortisseur et de l'autre côté aussi au même endroit donc une fois tous les vis dévissé vous enlevez ce vis là et ce vis ici au dessus donc le vis comme cela il ya le joint d'ailleurs a changé la rondelle donc pour démonter ce tuyau aussi là ne voit pas d'autres alternatives que de dévisser ce vis ici alors vous le retirez vous prenez bien garde dessous il ya un joint ici là vous avez un joint comme cela et ensuite le vis qui vient se prendre dedans on prendra bien garde qu'il n'y ait pas de saleté à la clé de 18 et à la clé de 24 ici alors pour sortir le cardan du berceau vous serez obligé de faire sauter ici et ici le serre soufflé pour ensuite débrancher la noix et sortir le cardan sinon vous ne pourrez pas le sortir du berceau donc à savoir que ce côté ci c'est le côté passager le plus long et que le plus court c'est côté conducteur donc n'hésitez pas malgré tout que vous devez changer que le soufflé de vérifier si les cardan ne sont pas abîmés dans le jeu et compagnie puis au dessus du berceau il y a le joint comme cela donc si vous avez un problème comme moi de berceau là qui s'est découpé j'ai la première chose à faire moi je vous conseille voyez de mettre une sangle là pour rapprocher au maximum pour qu'on soit à fleur voyez avant la soudure puisqu'en fin de compte là si on le fait pas cette partie là elle s'écarte donc fatalement ça fait jouer sur le train complet voilà et pareil de ce côté ci donc ce que je vais faire moi je vais procéder à un soudage complet berceau voilà je vais souder complet je vais le renforcer pas que je vais faire la compétition mais au moins comme ça c'est fait je vais le souder là je vais mettre une barre ici renforcer les soudures pareil là afin que ça travaille un minimum et je vais ensuite le peindre ok donc comme on peut voir là j'ai ressoudé j'y ai passé un petit coup de meule voilà donc j'y ai fait des soudures supplémentaires afin de renforcer le berceau donc je vais les meuler je vais entièrement les nettoyer voilà on peut voir je vais aussi en profiter pour enlever la rouille superficielle avant de pouvoir le peindre et là actuellement je vais renforcer donc par une plaque d'acier alors donc bien faire attention que cela ne dépasse pas la longueur de ce que j'avais mesuré à 2 1 demi centimètre pour la bonne et simple raison qu'après on évite à fleur de la crémaillère de direction qu'il en soit si les silents blocs sont neufs il n'y a pas de raison pour que ça se plie voilà pour le moment c'est un peu brut donc on va y passer un coup de meule pour ce soit plus présentable donc voilà je viens de terminer la phase meulage donc comme on peut voir bon là il est brut j'en ai profité pour passer un coup de meule que différents grains de disque concernant le meulage des soudures et après disque souple pour pouvoir enlever partout la rouille superficielle voilà donc maintenant là il me reste la phase nettoyage à l'acétone puis après la phase primaire anti rouille qui catalysera la rouille donc c'est un primaire spécial et ensuite j'y passerai un coup de peinture pense que c'est pas la peine que je montre les phases d'anti rouille etc évidemment ça coule sous le sens que on y met un coup de soufflette avant tout de partout et même dans les recoins dans les trous dans les trous comme ça de partout parce que si on oublie de la limaille de fer après avoir poncé ou autre eh bien celle ci deviendra vite de la rouille surtout si elle se trouve sous une couche de peinture donc voilà le berceau est peint donc j'ai chargé en peinture car c'est un endroit qui est quand même pas mal assujetti à la rouille que l'on voit ici la barre que j'ai mis pour pouvoir renforcer le berceau donc voilà je viens de terminer le berceau de ma mini j'ai monté des mouletons j'ai changé par un kit hilo que je l'ai mis au maximum plus bas possible j'ai changé les rotules j'ai changé le kit complet qui traverse le bras de suspension la butée les joints bon évidemment je les graisser il a aussi subi un pige de partout pour contrôler si les mesures elles étaient bonnes donc j'ai mis en place la partie avant j'ai mis un bar inférieur réglable avec du pro flex comme on peut voir barre de chasse réglable je me suis amusé à colorier un petit peu la l'air juste en mode roulage là pour pouvoir l'amener en cabine de peinture c'est pour ça que c'est ainsi mais les disques de façon et des jeux les contrôler des récents donc je vais pas m'emmerder à le changer les rotules elles sont neuves qu'on voit en bas et de direction durite elle est pas abîmée elle a même pas un brin d'usure donc ne la change pas c'est pas la peine des deux côtés c'est pareil histoire qu'on a un train avant sur un puis viendra sur ce train avant des cartes en neuf alors pour pense bête de là du centre de la vis là ici je suis à 36 et de la moitié vis à ici je suis à 36 à 26 voilà comme ça au milieu du trou à ici je suis à 26